il n'y a pas eu le temps il n'y a pas eu le temps chercher des hôtels toute la nuit alors c'est vrai les amis donc on a étudié un sujet l'agmara chez nous nous enseigne au nom de Rav Ouna rapporté par Rabbi Helbo que celui qui sort du Betakneset il ne faut pas qu'il le fasse avec des enjambées sur ce Abayé intervient et dit tout ce qu'on a dit c'est pour sortir du Betakneset mais pour rentrer il y a une mitzvah de l'émirat c'est quoi l'émirat ? courir courir pour connaître Dieu très bien et après l'agmara conclut ses propos en tout cas cet épisode par les propos de Rabbi Izira Zaira qu'il voyait les rabbins courir pour aller à leur Shabbat et il pensait qu'ils aient Mechalel Shabbat et quand il a eu l'enseignement de Rabbi Choua Ben Lévi qui a dit qu'un homme il doit courir les devars même à Shabbat avec un passout qui dit alors non seulement il a arrêté de dire qu'ils étaient Mechalel Shabbat mais lui aussi il a commencé à courir Shabbat pour aller au chiot donc ça a l'air on a l'impression ici que dans l'agmara on a appris donc deux Alachot une Alachat de ne pas être dénigrant d'abord tu dénigres la Midva quand tu t'enfuis du lieu de prière avec des enjambées donc c'est un dénigrement mais alors deuxième partie de l'agmara on apprend un engouement que quand tu vas au Shabbat il faut y aller en courant Léolam Yarrut Saddam Lidvar Alakha ouais je ne sais pas le Lachant de l'agmara semble ne pas être une permission parce que Léolam Yarrut on t'encourage à le faire on t'encourage on n'a pas dit Moutar on n'a pas dit celui qui est en retard Moutar de courir non Léolam Yarrut j'ai l'impression qu'on te pousse à le faire en courant cette histoire vous voyez que celui qui ne court pas il fait Navera en tout cas la tournure de phrase semble plutôt être encourageante que juste être une tolérance on a vu hier une autre gmara Maseret Shabbat dans la Maseret Shabbat on a cherché l'agmara fait l'énumération des choses de Chol qu'on a parlé de faire Shabbat et dans la liste il y avait marqué il ne faut pas marcher en Chol il ne faut pas marcher à Shabbat comme en Chol il ne faut pas marcher à Shabbat comme en Chol l'agmara a dit de quoi on parle d'abord il dit peut-être c'est l'histoire du mec qui se retrouve devant une certaine étendue d'eau il est embêté parce qu'il va devoir l'enjamber alors si cette enjambade si c'est possible de l'enjamber c'est-à-dire de quand tu poses le pied de l'autre côté de la flaque j'ai encore l'autre pied posé par terre ça, ça va c'est une enjambade tolérable pour traverser le ruisseau ou la flaque d'eau mais s'il faut carrément on est obligé de déconnecter le deuxième pied pour pouvoir passer sur huisseau alors ça Rava voulait dire que non après l'agmara elle rapporte une opinion divergente il dit c'est quoi ? non alors c'est mieux de faire un détour et donc de se fatiguer Shabbat pour cette histoire dans le Shabbat c'est pas bien et tout c'est pas détendu je sais pas ce que c'est exactement ce n'est pas détendu tu sautes c'est pas que votre Shabbat c'est mieux de passer dans l'eau tu vas peut-être faire ce retard c'est mieux de faire tout un détour c'est pas logique ton truc pour des inyanimes d'atmosphère c'est pas l'atmosphère de Shabbat alors tu vas te demander au mec de rentrer avec ses vêtements dans l'eau son pantalon dans l'eau tu vas te demander de faire tout un détour et le fatiguer c'est pas mieux non plus ouais donc ce cas n'a pas convenu à l'agmara donc c'est pas ça le cas qu'on est en train d'interdire d'adopter un comportement de déplacement de rôle on va pas interdire de sauter autour d'un au-dessus d'un ruisseau ouais si le prix à payer c'est de faire tout un détour qui va me faire marcher et me fatiguer ouais c'est pas logique l'agmara repousse non pas parce qu'elle a un passou non pas parce qu'elle a une braïta mais c'est pas logique c'est pas logique d'interdire alors c'est quoi l'agmara c'est une autre Alara qu'on a vu ailleurs l'agmara rapporte une question qui a été posée ouais Rabi il a posé une question Rabi Shmel c'est en bas de la peaule c'est en bas de la peuge et il a marqué est-ce qu'on a droit de marcher d'un pas assuré en enjambé à Shabbat et il lui répond curieusement est-ce qu'en rôle c'est permis parce que moi je te dis Shani Omer si agassa no telet et krad mi khamesh mi hot mi mer a'indam shaladam de le fait de marcher en faisant des grands pas ça enlève un cincentième de la vue de l'homme ou mais aderlé c'est comme aderlé Julien hein voilà alors c'est Mahanienne c'est-à-dire il y a une remarque ici dans l'agmara Julien t'as remarqué il y a des Tanaïm qui sont en train de parler d'un sujet les Tanaïm en général ils parlent en l'ivrite ou en araméen souvent c'est en l'ivrite ouais et bien maître la phrase elle est en l'ivrite et à la fin de la phrase c'est en araméen et certains les Tanaïm qui disent que c'est l'agmara qui a rajouté ça c'est pas dans les propos de c'est pas dans les propos de Rabbi de Rabbi Ishmael Rabbi Ishmael elle juste dit c'est quoi ta question est-ce que je peux faire petit agassa de toute façon même en roche j'ai pas le droit ouais et la Gemara elle dit au passage elle profite de l'occasion elle dit tu sais j'ai une ségoula j'ai une ségoula pour te rendre la perte de vue que t'aurais eu par ton enjambade ouais c'est pas le sujet on a dit ça n'a rien à voir avec la question c'est pas le sujet mais au passage on t'apprend un truc que pendant le kidouche pendant le kidouche le premier kidouche de Shabbat celui du vendredi soir ouais pas celui du matin celui qui s'appelle de Benachmashot ouais et bien là c'est un moment on peut récupérer cette il n'y a pas écrit comment mais c'est un moment où on peut récupérer la vision perdue d'accord alors c'est manière de ce que l'agmaral rapporte je reprends l'agmaral il y a trois étapes l'agmaral il y a le type de déplacement à Shabbat qui est interdit parce qu'il ressemble à un déplacement de Chol comme à Shabbat il faut distinguer son déplacement avec celui de Chol il y a un déplacement qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat alors l'agmaral elle a trouvé ah j'ai trouvé c'est quoi c'est de faire Psiagasa mais elle ne le dit pas comme ça elle ne l'exprime pas comme ça l'agmaral elle dit ah c'est comme ce qu'il a demandé Rabbi Rabbi Ishmael il lui a demandé est-ce qu'on a le droit de faire Psiagasa à Shabbat il a répondu est-ce qu'en Chol c'est permis pour l'interrogation donc l'agmaral n'a pas répondu très clairement pourquoi il n'a pas répondu très clairement parce que ça se mord un peu la queue l'histoire pourquoi on veut interdire la Psiagasa à Shabbat pour ne pas adopter un type de déplacement de Chol mais dit mais même en Chol on ne peut pas donc en Chol de toute façon ne marche pas comme ça en Chol on ne marche pas comme ça alors pourquoi le Shabbat c'est interdit on prend la question Jérémy c'est bon ou pas alors j'ai vu des méfarchimes qui répondent pas shoot c'est vraiment interdit en gros comme l'olive alors tu peux dire Hamira Hamira Sakanta Misura c'est une Sakana le Ivarone de perdre la vue c'est de porter atteinte à notre réalité corporelle on n'a pas le droit est-ce que ça rentre dans le cadre de quelqu'un maintenant il va être soudeur et il ne met pas le masque il a le droit pourquoi donc tu dis Agmara c'est de la rigolade là c'est vrai mais Agmara il y a des cartésiens là ils vont faire deux d'un coup vas-y je t'écoute je l'avais jusqu'au bout lâche-toi il a très bien dit tu peux relire tu peux relire les mots de l'Agmara s'il te plaît Julien Baéminé Rabi ouais Rabi Jmel mais Rabi Mahou Mahou l'Ivsoa voilà vas-y pourquoi mi-outra est-ce que c'est moutard c'est embêtant on aurait dit est-ce qu'on a l'habitude de faire ça c'est la question est-ce que c'est moutard réponse ce n'est pas moutard parce que ça enlève un cent centième de la vue d'accord c'est la lecture de l'Agmara d'accord j'ai fait aucun postulat ici c'est embêtant la façon comment l'Agmara s'exprime Julien toi tu n'as pas dit ça aïm bechol ouais chapir d'ami aïm bechol ouais avdina n'achie c'est pas ça qui est marqué on est embêté par les mots de l'Agmara ah ça c'est toi qui dit c'est toi qui dit c'est toi qui dit c'est toi qui dit c'est pas parce qu'il y a une ségoula que quand tu prends de l'huile d'olive ça ramène la mémoire quand tu la perte de mémoire que tu auras en mangeant l'olive va être récupérée par l'huile d'olive qui t'en rend ces deux ségoulades tu ne connais pas le pourcentage de chacune si on prend des olives ça ne fait pas la perte de mémoire pourquoi Dieu il a créé des olives j'ai oublié la réponse c'est vraiment une question fondamentale que je ne serai jamais posée dans ma vie et pourquoi j'aime la crée le cochon et pourquoi j'aime la crée le cochon pourquoi ces questions on fait de l'huile d'olive avec on fait un chacune il a créé des olives dans la Torah on ne parle pas d'olive on parle d'huile d'olive on ne parle pas d'olive on ne mange pas des olives on ne mange de l'huile d'olive le chvar de l'olive ce n'est pas l'olive c'est l'huile d'olive et tu dis la Torah tu veux qu'on ne parle pas d'olive dans la Torah on ne parle pas d'olive le chvar du raisin ce n'est pas le raisin c'est le vin et le chvar de l'olive c'est l'huile d'olive si tu ne sais pas prend la traduction du Rav Zadokan en français, fin de tirade on ne parle pas d'olive dans la Torah on parle d'huile d'olive il n'y a aucun jvar de l'olive, il n'y a un jvar de l'huile d'olive on ne parle pas dans la Torah d'olive, on parle d'huile d'olive point la ligne, c'est tout la réponse a été validée cette question on avance, en tout cas que tu veux manger des olives c'est encore un autre problème c'est redondant mais c'est pas de ça qu'on parle maintenant on parle de quoi parle la Torah, on parle du vin et de l'huile d'olive, on ne parle pas du raisin c'est du vin et de l'huile d'olive en tout cas donc j'aurais bien voulu être d'accord avec vous parce que bon on est d'accord sur le réflexe de ses goûts là c'est un truc pas clair mais mi-outra pose problème le lâchant de la gmara pose problème c'est vrai qu'il y a un autre problème je ne sais pas qui t'a dit ça je t'écoute, vas-y je suis intéressé de savoir c'est quoi l'autre problème ça n'a pas l'air pour toi ça n'a pas l'air pour toi une explication parce que tu n'y crois pas mais c'est l'explication qui donne c'est l'explication qui donne parce que tu n'as pas aimé cette explication mais chez Annie Omer toi la suite de la phrase tu n'aurais pas dit ça moi Michèle c'est aussi Chani Omer mais lui il ne dit pas ces explications elle ne te plaît pas ces explications c'est l'explication qui donne parce qu'elle ne te plaît pas que tu vas mettre un coup de spade calcule dans la gmara elle ne te plaît pas c'est l'explication mais on est d'accord que la lecture de la gmara n'a pas d'ambiguïté elle est claire la gmara c'est pas qu'il y a une phrase ambiguë on a du mal à se représenter cette idée là que le fait de faire des enjambées ça fait perdre la vue on n'a jamais entendu un médecin dire ça et on a une grande émouna dans la médecine beaucoup moins dans la gmara donc on essaie d'interpréter différemment la gmara mais c'est d'air mais il y a interpréter la gmara il y a lire la gmara dans la lecture on n'a pas de doute disons que c'est faux mais je m'en fous tu veux dire que la gmara c'est faux je m'en fous mais qu'est-ce qu'elle dit mais je m'en fous qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse quand maintenant j'étudie un théorème de mathématiques avant de le remettre en question j'essaie de comprendre ce qu'il dit avant de remettre en question un théorème de mathématiques déjà qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'elle dit la gmara après tu veux dire qu'elle est fausse c'est ton problème mais qu'est-ce qu'elle dit déjà la gmara elle dit maintenant quelque chose de clair comment tu me normandes est-ce qu'on peut faire une psi agassa shabbat puisque déjà en semaine est-ce que c'est permis arrêt c'est pas permis puisque ça prend un cent centième de la vue on est d'accord c'est ça la traduction officielle de la gmara non non t'y crois t'y crois pas c'est un problème personnel mais la lecture elle est universelle je m'en fous moi c'est pas mon sujet maintenant je suis pas en train j'ai arrêté l'inquisition ça fait longtemps moi je suis là pour vous enseigner la gmara pas pour juger celui qui veut dire une autre chose que la gmara c'est pas mon boulot ça allez les amis allez on perd du temps donc il y a une réponse simple à la question que j'ai posée c'était quoi la question que j'ai posée ouais je suis pas le premier à poser la question le chat émet pose la question un certain nombre de mes friches posent la question si en chol on le fait pas alors pourquoi shabbat s'internit c'est pas un derrière chol shabbat on veut pas que tu marches comme en chol mais en chol on le fait pas alors déjà en chol on le fait pas c'est comme dirait David lui David il s'en fout il mange des olives et pas en petite quantité ouais voilà donc c'est à dire qu'il y a des choses que la gmara nous dit de pas faire mais que les gens font quand même de marcher très vite pour aller au travail pour aller je sais pas où même si ça entraîne des problèmes réels ouais pour quelqu'un qui est pas apicoros il sait que ça entraîne des problèmes réels il le fait quand même parce que il est pressé parce qu'il va aller vite au travail il faut pas mais il le fait quand même donc en chol il y a des gens qui font des grandes enjambées je sais pas on est en plein d'explications ouais t'es en plein d'explications la pitom tu débarques sur un autre truc ouais on essaie d'expliquer la gmara on t'est dit est-ce que courir c'est comme si aga ça il y a fait mais je suis pas encore quitte une atteinte je suis pas encore quitte de l'explication de la gmara pour passer à un autre chapitre ouais donc c'est pas parce que maintenant l'agmara nous apprend qu'il y a des conséquences fâcheuses de le faire que les gens ne le font pas en chol les gens le font c'est pas récent depuis toujours les gens le font ils vont vite au travail ils vont vite je sais pas où ouais ils font des enjambées ils le font alors qu'est-ce qu'il répond lui Rabbi Ishmael alors regarde Agave je pense qu'il veut répondre justement il vient s'opposer à un doute que certains de mes élèves ont il dit mais de toute façon c'est pas une question que je sais il y a un problème ou rappeler qu'il y a un sujet sur ça mais c'est pas que Rabbi Ishmael comment dirais-je il débarque ouais il y a des gens qui font ça en semaine pas d'ailleurs qu'il y a des gens qui font ça en semaine mais c'est lui ce qu'il a pas aimé c'est la question de Rabbi est-ce qu'en semaine est-ce qu'en semaine on peut faire est-ce que pardon s'il a pas aimé la façon comment elle a été formée la question est-ce qu'à Shabbat on peut faire Psi Agassin si je te réponds à Shabbat je vais déduire qu'en semaine c'est Moutard ouais et donc je vais renforcer l'opinion dissidente cartésienne ouais qu'il n'y a aucun problème puisque le médecin a dit qu'il n'y a pas de problème ouais donc pour pas qu'on vienne déduire de la question une erreur ouais de toute façon même en semaine il y a un problème est-ce qu'il y a un problème en plus Shabbat c'est la question il s'est mal exprimé Rabbi dans sa question ouais est-ce qu'il y a un problème en plus de transgresser ouais de transgresser chez yé iloukhecha chez le Shabbat lo kemo iloukhecha chez le Chol transgresser c'est ça ça n'a rien à voir avec l'histoire de perte de vue c'est un autre enjeu donc quelqu'un il va arriver après 120 ans ouais qu'il ait perdu de la vue et qu'il ait manqué de respect avec son corps ouais il a abîmé son corps alors peut-être il s'ajurait sur ça mais il s'ajurait sur autre chose comme des fois l'agmara te dit de toute façon c'était déjà à Sour pourquoi tu m'enseignes ça à l'avoir acheté l'Avim par exemple alors si c'est-à-dire Shabbat il y a un problème en plus il n'a pas aimé la question Rabbi Shmel est-ce que c'est un problème Shabbat de faire plus de la gassage il t'aurait demandé est-ce qu'il y a un problème en plus il lui fait une petite boutade t'as mal t'as mal présenté la question t'aurait demandé est-ce que à Shabbat il y a un problème en plus pas est-ce que c'est interdit à Shabbat vous comprenez ou pas ce que je dis non mais mais rassure-toi Julien il y a un truc qui rassure-toi Julien ouais c'est pas écrit dans le Rambam et dans Chukranarour celui sourd de faire plus de la gassage alors là le Rambam il ne rapporte aucune à la race et gulit le Rambam est-ce que c'est dire qu'il n'y croit pas ou c'est dire que après c'est c'est pas un sourd mamache c'est un sourd indirect là je veux dire pourquoi le Rambam il ne rapporte pas ouais il ne rapporte pas d'accord oui comment si tu peux y rencontrer automatiquement tu vas faire besoin ok qu'est-ce que tu as gagné avec cette remarque pertinente tu veux répondre à quoi c'est pas c'est pas tu veux répondre à quelle question tu donnes une information intéressante pour dire quoi admettons c'est ça c'est Psykresha c'est pas le formulé c'est pas Psykresha Psykresha c'est pour C'est de Melaha de Raita on va dire que ça devient des Rabbanas etc j'ai pas compris là on est complètement dans le Rabbanas donc Psykresha je comprends pas du tout ce que tu dis on est en train de dire que le fait d'enjamber à Shabbat c'est une manière de faire comme en Chol c'est directement comme le Chol c'est Psykresha je comprends pas du tout c'est directement comme le Chol donc on a pas le droit de se faire comme le Chol c'est complètement comme le Chol c'est pas indirect je sais pas par rapport à quoi tu veux parler de Psykresha on te dit adopte une manière de te déplacer Shabbat qui n'est pas comme la semaine c'est direct quoi la semaine on est pressé Shabbat détente cool Raoul ça c'est Shabbat on a l'impression que le mec il est sur des poussins d'air Shabbat il vole ouais on est d'accord allez reprenons la feuille donc on a devant nous les deux gmarotes qu'il fallait savoir pour faire le lâche mélanger différents éléments pour arriver à homogénéiser la souvia Rabenu Yonah dit vrai on est en train d'expliquer celui qui sort du Bédak Neset faut pas qu'il fasse de grandes enjambées celui qui fait des grandes enjambées pour sortir de la synagogue il ressemble comme celui qui sort du pénitencier pour partir dans les Seychelles ouais on aurait dit comme il dit Louis de Rache qu'est-ce que c'est cette histoire comme un enfant qui sort de l'école à la sonnerie de 4 heures ouais il ne couvre pas en courant ce qu'on a dit pour les Ménées Israèles avec l'Arsinaï ils sont partis de là-bas ils sont partis de l'Arsinaï qui est qui est inoc à yotse minatora mais où est-ce en vérité c'est l'inverse chez Bédak Neset ou Bédadfila iamenuha c'est le c'est la Ménouha le Bédak Neset t'as remarqué ou pas on entend même des gens qui ronflent ouais bon ça c'est pendant le rachat de vendredi vendredi soir ouais faut quand même qu'il arrive en forme faut qu'il douche à la maison ouais quand est-ce qu'il rattrape ouais il y a des rabbinimes qui ont une voix tout à fait adaptée bien je suis mort bien qu'est-ce qu'on appelle Ménouha ouais qu'est-ce qu'on appelle Ménouha c'est arrivé à destination ouais c'est arrivé à destination quelqu'un il n'est pas à Ménouha quand il est encore en correspondance RER A RER B quand il est arrivé à la station je ne sais pas comment on va l'appeler cette station ouais et bien il est arrivé à destination parce qu'il va rapporter un passout qu'il va rapporter un passout qu'il va rapporter un passout et maintenant on est posé on est posé on est posé en Eretz Israël on a un lieu dans lequel Hachem se pose ouais c'est où le Mishkan de Shiloh ouais c'est la Ménouha ou Nar Shama qui se pose donc c'est le lieu où on vient ouais se poser à l'endroit Hachem s'est posé donc tu n'as pas de raison de vouloir en sortir c'est la destination finale vous comprenez ce que je veux dire ou pas ouais Yerushalayim alors c'est marrant ce qu'il fait le rabbiné en vérité il vient maintenant expliquer l'agmara dans des mots qui ne sont pas écrits dans l'agmara il y a marqué l'agmara il dit je t'explique celui qui sort de la synagogue ouais vous a un petit peu embrouillé quoi et celui qui sort de la synagogue c'est comme si qui sort du Torah de la la fatigade pour aller vers l'amenuha c'est pas écrit ces mots là dans l'agmara il dit mais il s'est trompé le mec parce que c'est ma com amenuha et je te rapporte de psukin de gmara que l'endroit au prix c'est ma com amenuha donc il s'est trompé mais qui a dit que c'est ça celui qui sort de la synagogue il rapporte une preuve après avoir exprimé l'agmara avec ses mots c'est pas mal c'est convaincant on s'est fait un peu avoir quand même il s'est une marame et fourrachette dans Megillah donc essayons de comprendre ce qu'il dit ouais essayons de comprendre ce qu'il dit donc c'est à dire que ça que je vous ai expliqué la synagogue c'est un peu le d'après ce que nous on a expliqué par exemple on a expliqué que la dfila c'est le rendez-vous tant attendu moi j'ai voulu expliquer que ces deux gmarottes se suivent non pas de manière arbitraire elles se complètent moi j'ai voulu expliquer que ces deux gmarottes celles qu'on a étudiées qui ont fait en français que pratiquement personne n'a lue et celles que je ne vais pas faire en français parce qu'elle n'a pas été lue et ces deux gmarottes là elles sont complémentaires en tout cas elles participent à un même enjeu qui est de présenter la dfila pas comme nous on le ressent nous comment on ressent la dfila Bémède comme étant un fardeau la dfila la dfila ressent un fardeau tout simplement parce que c'est quelque chose de tous les jours et en plus qui est difficile à réaliser pour en avoir des fruits souvent c'est pas un moment avec les yeux révulsés tu sens sous les ailes de la providence souvent tu rêves c'est un peu long c'est un peu ennuyeux la dfila non quoi ça t'aime bien toi ouais il y a des gens ils aiment bien la dfila ça leur permet de faire un peu un bilan dans la journée des courses qu'ils vont faire après etc ça permet un petit peu repositionner dans la journée c'est une petite pause ouais mais en tout cas en général c'est pas quelque chose ouais des fois tu as pitom il y a quelqu'un qui te dit ah tu veux compléter le minra c'est bon t'es content t'es validé c'est bon il y a un truc un truc en moins à faire on le vit pas malheureusement comme étant le rendez-vous tant attendu des fois tu vois la dfila de je sais pas de Simrat Torah on va enchaîner sur minra ouais après avoir le fécu d'ouvrir vous avez jamais senti un truc pareil soyons honnêtes donc il y a un vécu de la dfila comme c'est Navoda chez Balève c'est dur la dfila c'est pas un truc tu te dis un texte et t'es quitte il y a véritablement un effort de se représenter la Shrina et un effort de se positionner devant cette représentation et de et de comprendre ce qu'on lui dit et de de ressentir ce qu'on dit donc c'est pas évident c'est quelque chose de tellement abstrait de tellement inhabituel par rapport à tout notre vécu durant la journée que brutalement changer de 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 sur ce qu'on est sur ce qu'on fait c'est très dur on se fait violence quoi en général on se fait pas violence donc en général on bat que la dfila et des moments où on a des besoins particuliers alors on accepte de se faire violence on va essayer de faire une bonne dfila comme à Rochechana comme à Yom Kippour bon l'enjeu est important donc on va s'investir tout particulièrement donc des fois on peut faire partie des gens qui qui ne prient qu'à Yom Kippour ce qu'on appelle le gif de Kippour qui ne prient vraiment qu'à Kippour qui ne prient vraiment qu'à Jom Kippour mais tout le reste de l'année c'est plus un fardeau qu'un rendez-vous et ces deux marottes quelque part développent un même enjeu ouais c'est d'être Kovea Makom l'edfilato le maral il nous dit pas que tu pries les faux chemises d'Amen ah là j'ai nos cases je donne une place à la prière c'est un lieu de rendez-vous important que je ne change pas quelque chose que tu fais qui se présente à toi ça dénote une volonté quelque part bon c'est un truc il faut le caser quelque part pour s'en débarrasser mais quelque chose qui ne bouge pas c'est que tu as donné une place fondamentale d'accord donc ça c'est un effort de lui donner une place à l'adfila ça c'est dans le positif dans le négatif le fait de partir en courant de ce lieu là va complètement en l'encontre du premier enjeu comprenez-vous pas ce que je veux dire il y a on va dire il y a le assez et le lotard assez comment je veux dire ou pas le assez c'est de donner de rachis-vous de ne pas bouger de toujours prier au même endroit toujours et de même que tu as l'occasion de prier ailleurs non tu vas tout faire pour revenir au même endroit pour donner une importance et un rendez-vous que tu reprends et que tu continues etc donc tu fais un effort positif et consulté et à l'inverse ouais c'est carrément le dénigrement je pars en courant de là-bas avec le sourire au lèvres et les les cheveux au vent et les yeux ahuris émus enfin enfin libre ouais donc c'est un peu complémentaire ces deux enjeux vous voyez ce que je veux dire ou pas et donc le le rabbi nous yonna qui n'a pas expliqué la première mara comme nous ouais peu importe en tout cas la deuxième mara je peux le prendre en otage comme explication ouais c'est à dire que quand il va s'en a eu enfin arrivé enfin le rendez-vous le ratan qui attend son rendez-vous avec sa kala bien j'ai fiancé mon fils et enfin le rendez-vous et un de moins la maison et il y a encore là bon on le voit moins déjà enfin le rendez-vous c'est pas tu après le rendez-vous le mec il qu'est-ce qu'elle est lourde c'est quoi cette odeur d'oignon enfin l'oxygène c'est dur les achkénases ouais ça pue l'oignon ouais non les pas achkénases juste moitié la petite odeur de kala qui couvre ouais et donc le mec il te sourd c'est le rendez-vous menoukha c'est quoi la menoukha c'est quand on choisit un makom menoukha un petit hôtel on choisit un endroit qui n'est pas à côté d'une d'un d'un tu sors de l'hôtel en courant enfin le travail c'est le moment c'est le makom attendu c'est le moment attendu la menoukha vous comprenez ce que je dis ou pas c'est le moment qu'on attend ça que veut dire le menoukha c'est arrivé au summum de la chose je dis que ça ressemble à ce qu'on a voulu expliquer dans l'agmara précédent vous me suivez ou pas on continue c'est ce qu'il dit le le riff Rachid il te dit donc il parle du négatif donc il parle du négatif Rachid et ce que j'ai mis dans le rabbi Euna c'est que l'explication de rabbi Euna il parle du positif il aurait dû voir ça comme étant et donc l'explication qu'il dit ce qu'il aurait dû voir c'est ce que j'expliquais dans l'agmara précédente d'après le maharal vous me suivez ou pas c'est pour ça que le rabbi Euna il n'est pas comme Rachid ce que tu veux dire il n'est pas juste le négatif il dit tu te trompes la synagogue au lieu que ce soit un poids c'est le rendez-vous tant attendu c'est ce passage là qui m'intéresse dans le rabbi Euna je veux dire que ça montre que c'est un fardo ça on est d'accord il le dit au début ouais mais il rajoute un point intéressant le rabbi Euna il continue ses propos on avance on n'a pas le temps de tellement de trucs mais de rentrer il y a une mitzvah de courir mais il peut expliquer le passout le rabbi Euna qu'est-ce qu'on dit de courir de quel passout qu'on a appris qu'il y a une mitzvah de courir de quel passout qu'on a appris qu'il y a une mitzvah de courir je sens plein dans bookim.com comment ? il y a fait il y a fait courir ou peut-être même il a dit Michael on doit uniquement on peut il dit va pas marquer le moutard parce qu'il a dit c'est Léon Léon il a dit il a dit si c'est juste moutard on n'aurait pas compris l'agmara d'accord Julien ou pas si l'agmara elle voulait dire juste moutard de faire psi agasa on n'aurait pas compris l'agmara ce serait de la paraphrase je reprends Ravuna il dit il ne faut pas faire psi agasa quand on sort de la synagogue et Abaye le faut Abaye si on lit mal Abaye on n'aurait rien compris si Abaye l'avait dit tout ce qu'il a dit Ravuna qu'on n'a pas de faire psi agasa c'est quand on sort de la synagogue mais pour rentrer à la synagogue on a le droit de faire psi agasa on aurait dit il a un problème Abaye dans la vie il aime répéter les mêmes phrases qui viennent être dites c'est ça qu'il vient de dire quand Ravuna il te dit tu ne peux pas faire psi agasa quand tu sors de la synagogue ça veut dire quand tu sors mais quand tu rentres oui alors qu'est-ce qu'il raconte Abaye il a dit la même chose c'est ça qu'il ne dit pas comme il a failli dire Jonathan qu'on peut si on peut alors il n'a rien dit bien sûr qu'on peut ce qu'on a dit qu'on ne peut pas c'est quand on sort quand on rentre bien sûr qu'on peut on le déduit déjà des propos de Ravuna qu'on peut il a rajouté Abaye il dit non on peut mitzvah c'est bon n'oublions pas ce point sinon on est mal barré on va devoir arriver chez la Haronime sinon ouais alors il dit le Ravuna qu'est-ce qu'on apprend de ce verset ouais courons pour connaître Hachem de là on apprend qu'il faut croire pour la Synagogue klomar qu'eshe nirdefa quand on court niske le yediyah chez kol ha-dvarim tsrichim ha-gdamot va-ha-redifa be-kan yi ha-gdamah chez mitor cheshko ve-ta'avato u-oler be-meroutza u-mizeh yavu al hayediyah voilà t'as une idée Julien ou pas il veut expliquer quelque chose mais il a l'air d'être plus énigmatique que l'agmara ça c'est souvent le rôle du Maharal le Maharal en général il veut expliquer une marate pas trop compliquée mais ça devient beaucoup plus compliqué après qu'il t'a expliqué ça c'est en général la mission du Maharal et le Ravuna a l'impression que il a bien aimé ce plan aussi de compliquer ce qui a l'air peut-être pas trop compliqué qu'est-ce qu'il veut nous apprendre de spécial le Ravuna qu'est-ce qu'il a dit je vais vous le traduire en français et après on va savoir on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a dit de particulier le Ravuna il veut dire quelque chose il ne veut pas paraphraser il veut dire quelque chose il ne l'a pas dit ça par contre il a dit montre-moi c'est écrit dans les mots dans les mots dans les mots qui est chez Nirdefa lui il veut expliquer que Nirdefa c'est pas un moyen il dit Nirdefa c'est pas juste je suis en retard alors je vais devoir courir c'est pas ça qu'il dit il dit le fait d'aller de manière empressée à une mitzvah ou à un émou ou à une fila ça va faire que je vais mieux étudier je vais mieux prier je vais mieux faire la mitzvah c'est pas que je vais arriver plus vite c'est une conséquence sur la mitzvah la hagdama je vais donner un exemple mais tout simple Jonathan je ne sais pas comment tu ne l'as pas eu quelqu'un qui arrive à Shabbat comme un lévrier sauvage avec la langue sur le côté séché par la rapidité complètement on est d'accord que le Shabbat il est pourri il est pourri le mec qui arrive à 7h10 il arrive à 7h moins 10 pour faire un peu de roumage il arrive dans le Shabbat ce qu'on appelle Tosefet Shabbat ce qu'on appelle Tosefet Shabbat c'est pas uniquement un problème de c'est l'atmosphère du Shabbat rentrer dans l'atmosphère du Shabbat parce que c'est quelque chose comme comme on dit comme le Shur le mec il arrive au Shur il y a une époque j'arrive au Shur il était 8h30 et j'étais pas bien alors j'essaie toujours de venir au moins à 8h20 j'arrive je suis préparé aux questions aux trucs aux recettes je suis plus calme je me prépare qu'est-ce qui va arriver encore ce matin qu'est-ce qu'ils vont bien me faire toute chose que tu prépares la chose qui va suivre c'est pas qu'elle va se passer elle est différente ce qu'on prépare c'est différent on est d'accord avec ça c'est ce qu'il dit le rabbi il y en a quand tu le fais en courant niske le yédia que si tu ne l'avais pas fait en courant tu n'aurais pas été tu aurais pas fait un truc mais bon on va dire superficiel il y a des choses en particulier qu'il est impossible de réaliser si on débarque si on débarque la dfila par exemple la dfila quand on atterrit le parachutiste qui atterrit pile dans le minyan tu ne peux pas lui demander de faire un chame il a besoin de se rappeler tous les nuages qu'il a traversé il a besoin de se rappeler les mouettes qu'il a écrasé au passage et petit à petit il rentre je suis sur terre le mec il arrive il prend un minyan en route et la dfila il y a besoin pourquoi ? parce qu'on doit se déconnecter du monde matériel qui est une inertie envahissante la famille la parnassa le tralouet la tête elle tourne il faut la freiner l'inertie c'est comme une locomotive il faut freiner ça ne freine pas d'un coup sinon c'est ça rentre quand tu freines d'un coup en vélo qu'est-ce qui se passe ? tu tombes c'est progressif donc tu ne vas pas quand tu arrives à destination tu ne seras pas d'un coup en vélo progressivement tu freines donc tu dois arriver pas au dernier moment le temps de freiner tu ne peux pas arriver au dernier moment parce que le temps de freiner de rentre ça t'arrive à la ligne blanche et tu as besoin d'un temps de freiner c'est une opération pour arriver le temps de freiner pareil par exemple la tfila qui est yedi abachel quelque chose d'abstrait quelque chose de pas naturel en nous il faut expliquer il faut avant de rentrer dedans à une redifa la redifa c'est le moment où j'exprime ma soif de la chose donc comme un an courant vers la chose j'ai exprimé et j'ai ressenti une soif donc je vais mieux faire la chose c'est comme des gens tu vois ils vont au restaurant ils vont prendre des apéritifs ils vont mieux manger la chose comment on bat comme un an tu attises l'envie de faire la chose va mieux être faite donc quand tu cours vers quelque chose ouais tu t'y prépares la chose va mieux être réalisée vous comprenez ce que je dis ou pas ? comment ? ouais on avance tu veux bon tu veux alors on voit du Rabuena on parle pas de quelqu'un qui est en retard on voit du Rabuena c'est pas un problème technique comme je suis en retard je vais courir pour pas manquer le début du chiot c'est pas ça qu'il dit Rabuena voilà c'est que tu dois y aller dans l'empressement voilà je vais voilà je suis revenu à la maison il est midi et quart je mange un petit truc ouais maintenant je vais reprendre mon sac pour aller au collège est-ce que maintenant j'y vais j'arrache mon sac de la chaise et j'y vais ouais avec engouement ou bon salut chéri t'as pas faut pas accrocher du linge un truc descendre les poubelles non t'as pas les devoirs les enfants vous pouvez penser que toi en cours d'être là on est trop dans la récupère on est trop dans la récupère on peut pas prendre le temps on est trop dans la récupère alors en vrai que je sais pas je comprends pas de quoi tu parles quand quelqu'un il va courir pour aller faire son rendez-vous avec sa cala ouais il pense à autre chose que le rendez-vous pourquoi il court dans le cerveau j'aurais pas du tout à comprendre ce que tu dis quand je cours pour quelque chose de précis ouais je t'ai pas obligé de courir pour aller à Matfila et là je cours je cours pour la Tfila donc je pense à Matfila à quoi je pense je cours pour ça j'arrive pas à avoir ta dichotomie cervicale c'est pas chute que je pense à ça vous comprenez ce qu'il dit Michael moi je comprends pas je cours pour quelque chose mais je sais pas pourquoi je cours il y a des cachets pour ça ils comptent très cher ils sont pas remboursés par la sécu c'est un engouement un engouement c'est un engouement ouais voilà mon j'ai appelé un copain vendredi il m'a dit oui je peux venir pour le ping pong il peut venir pour le ping pong alors vite je me change je me mets en tenue et tout mais il arrive dans un quart d'heure pourquoi je me mets vite en tenue je suis content les choses qu'on est content on le fait avec l'empressement je comprends pas il y a un redouge dans ça c'est quoi la Hedia ? c'est quoi la Hedia ? pour moi c'est que la Hedia n'a pas de part elle est très 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 content dans la tête je sais que je vais servir à chef je vais prendre conscience que je vais faire à chef et je suis un tech dans la suite là et là quand on court on a pas le temps de réfléchir on est dans la même part t'as le temps de réfléchir à quoi ? au fait que voilà il faut prendre conscience quand tu cours tu n'es pas en train d'être au maître je suis d'accord avec toi mais tu exprimes un engouement il dit c'est Nagdama tu ne commences pas la Tfilah quand tu cours attention on parle d'agdama la mitzvah on ne parle pas je ne commence pas à accomplir on parle de la route je ne sais pas ce que c'est la route mais ce n'est pas une démarche habituelle quand est-ce que courir est une panique ? quand je suis en retard encore une fois quand est-ce que courir est une panique ? ne fais pas de pségasalien quand est-ce que panique ? quand est-ce que courir est une panique ? quand je suis en retard quand je ne suis pas en retard moi ça m'arrive j'ai un texte à écrire j'ai un sujet qui me passionne des fois il y a un sujet qui ne me passionne pas par exemple il y a un sujet qui ne me passionne pas c'est l'âche l'âche ça ne me passionne pas du tout pourquoi ? parce qu'entre l'agmara et l'alaha c'est deux mondes l'agmara avec une marlotte on fait des petits films de shit moi je déteste c'est celui d'alaha où il y a une déconnexion entre l'agmara et l'alaha après c'est de la cuisine l'alaha on doit prendre en voie sur cette opinion et dans l'opinion tu es complètement déconnecté du limou de you c'est de la technique maintenant il faut que je prépare l'âche plusieurs fois j'ai dû préparer l'âche j'ai pris mon texte j'ai repris sur cola comme celui-là j'ai fait un peu de souké des imra bon allez il est tard il faut que je commence l'âche je me lâche je ne fais vraiment pas dans l'engouement parce que je sais que ce sujet je ne l'aime pas j'ai déjà étudié je sais que je ne vais pas je sais que je ne vais pas découvrir des choses passionnantes là-bas je le sais c'est technique, il faut le savoir elle me a la sauce donc si je prends mon sac maintenant avec l'ordinateur pour aller au bétage pour faire l'âche par hasard je vais rencontrer un copain sur la rue on risque de parler de choses passionnantes mais si j'ai un texte intéressant à écrire ou une suga qui m'intéresse excuse-moi donc courir ce n'est pas que je suis en retard ce n'est pas une panique tu fais quelque chose dans l'engouement tu es empressé tu veux dire courir ça te gêne Marco, empressé 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 tu préfères aller je ne sais pas c'est quoi on a un problème il faut comprendre quelque chose ce n'est pas très compliqué qu'est-ce qu'il y aura bien un an ? est-ce que tu dois le faire ? il y a filoub et shabbat donc on est sur le même niveau il y a un enjeu général dans judaïnisme cet enjeu est tellement important c'est tellement un réelègue de la mitzvah l'engouement qui vient avant que shabbat ne repousse pas shabbat ne repousse pas les mitzvot on a le droit de faire des mitzvots shabbat shabbat ne repousse pas les mitzvots et si l'introduction à la mitzvah dans l'engouement est une part du bon accompusement de la mitzvah on ne peut pas interdire shabbat parce que c'est indissociable la préparation et la mitzvah il y a une marat dans shabbat qui n'est pas très loin de celle-là d'ailleurs je crois qu'il y a peut-être que Rabi Ossi il dit shayye mi mette olche mitzvah c'est pas cette marat Rabi Ossi il priait de faire partie de ceux qui marchent qu'ils meurent en allant accomplir une mitzvah le marat il dit pourquoi il ne veut pas mourir juste après accomplir la mitzvah pourquoi en allant accomplir la mitzvah c'est un chaval il dit non parce que la vécoute elle est au moment où on va donc la mitzvah parce que contrairement à ce que n'est du michel c'est au moment où on dit ah j'ai fini quand tu l'as fait alors tu redescends sur terre c'est à dire bon non t'as d'autres choses qui partent dans la tête quand maintenant t'es en train de préparer Pessar t'es beaucoup plus connecté à Pessar que quand tu manges la matzah tu me souviens ou pas tu penses qu'à Pessar à mon Pessar dans la matzah t'es déjà ailleurs oui la hanaz aïka qu'on focalise sur la chose des fois pareil quand tu prépares le mariage et quand t'as des mariages c'est pas pareil t'as la tête complètement dans le truc t'es complètement le mariage tu peux être beaucoup moins beaucoup plus absent pendant le mariage mais en préparation t'es complètement dedans t'es une vécoute dans la préparation que t'as pas dans le ma assez c'est dit le maharal il y a un midrash il y a un midrash qui confirme cette idée là non orale 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 essaie d'être 10 heures et 1 minute sinon il y a un problème de Pessar il y a un midrash qui dit que Béom Harishon le code s'appelle Yom Harishon pourtant c'est le 15 marqué Béom Harishon on prend le lulav etc pourtant c'est le 15 c'est pas Yom Harishon la roche n'en prend pas le lulav le 15 on appelle ça la Torah d'Yom Harishon le midrash il y a Rishon les Hechbon avonoté nous on recommence à faire des Averot à Soukot elle demande le maharal le maharal parce que t'es tellement d'avouk dans la préparation de la Soukara d'herba minic ta tête elle ne peut pas faire du midrash mais pendant Soukot bien que t'es en train t'es dans la Soukara t'es avec ton lulav t'as déjà névoi de penser il y a un moment de Dvekut de Kippour jusqu'à Soukot exclu t'entends pas Julien bonjour allez petite pause bonjour bonjour – Sous-titrage FR 2021